6 millions de personnes environ souffrent de la maladie de Parkinson dans le monde et toujours aucun traitement disponible. La journée mondiale dédiée à cette maladie sera donc l'occasion de plancher sur la prise en charge. Élaboration d'une politique nationale de la famille à l'ordre du jour, trois ans après la sortie de crise en Côte d'Ivoire. La ministre de la Famille et les membres du comité consultatif national de la famille réfléchissent sur les grands axes de la politique. Et puis hors de chenou en Guinée-Bissau, 7000 électeurs sont attendus demain pour l'élection présidentielle et les législatives. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État gaboné était tiers en terre ivoirienne. Ali Bongo Hodimba est venu s'enquérir de l'état de santé du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les échanges entre les deux présidents ont également porté sur les questions économiques. Aujourd'hui, 12 avril, journée mondiale de la maladie de Parkinson, il s'agit d'une affection neurologique chronique qui se manifeste en haute par un ralentissement des mouvements et par des tremblements. Aucun traitement n'est disponible jusque-là. Difficile donc de prendre en charge les 6 millions de personnes touchées dans le monde, des personnes âgées de plus de 50 ans en général. La maladie de Parkinson. On estime à 6,3 millions le nombre de personnes affectées. Le célèbre boxeur Mohamed Ali est une victime. C'est la deuxième maladie, après les maladies cardiovasculaires, qui touchent les personnes de plus de 50 ans. La maladie s'attaque au système nerveux central. Les neurones sont détruits lentement et progressivement, ce qui entraîne des pertes de mémoire et des troubles psychologiques. Le malade souffre de tremblements, ses muscles sont parfois rigides. On ne connaît pas les causes de cette maladie décrite en 1817 par James Parkinson. Et il n'existe toujours pas de traitement. Pire, aucun moyen scientifique ne permet aujourd'hui de prévenir la maladie de Parkinson. Des scientifiques évoquent des facteurs favorisants tels que le tabac, le thé ou le café. Ils préconisent une alimentation saine et la pratique d'une activité sportive. Le 12 avril de chaque année permet de sensibiliser sur cette maladie, dont la prévalence est certaine, mais mal connue en Côte d'Ivoire. Reportage signé Konaté Moussa et Christelle Menin. L'avenir d'une nation dépend en partie de l'importance que cette nation accorde à la famille. On l'a souvent entendu, le gouvernement ivoirien semble partager cet avis. D'où la mise sur pied de la Commission nationale de la famille. Une commission installée depuis un mois maintenant, la ministre de la famille, Anne Ouloto, a donc rencontré les membres du comité consultatif national de la famille, un organe de la dite commission. Il s'agissait pour la ministre de définir les grands axes de réflexion pour donc élaborer une politique nationale de la famille. Gawoyer Lesany. Quand la société est malade, elle tire son mal de la famille. Les raisons des maux dont souffrent les familles ivoiriennes durant ces dernières années sont nombreuses. Aujourd'hui, on assiste au phénomène des enfants de la rue, les problèmes de communication au sein des couples qui entraînent les divorces. Ajoutez à cela les pesanteurs traditionnels des funérailles, le surendettement des fonctionnaires avec le phénomène des usuriers appelés dans le jargon ivoirien les marguillards. Ce jeudi, la ministre de la Solidarité a rencontré les membres du comité consultatif national de la famille, CECEN, pour discuter de toutes ces questions. Les délégués du CECEN souhaitent qu'au terme de leurs travaux, leurs propositions soient prises en compte par le gouvernement. Les parents aussi ont démissionné, l'école a démissionné, tout le monde a démissionné. Nous voulons de l'État de nous aider à réformer l'école. Que doit être la famille ? Les délégués du CECEN ont reçu la mission de mener une démarche participative avec les familles et dégager les pistes de réflexion pour impulser les politiques gouvernementales en la matière. Il est important aujourd'hui que les problèmes vécus par la société tout entière, mais surtout par les familles, soient discutés, soient partagés avec le gouvernement, à l'effet de produire un document qui nous permettra, n'est-ce pas, qui permettra au gouvernement d'adresser de façon définitive et durable les problèmes des familles en Côte d'Ivoire. Le comité consultatif national, organe de la Commission nationale de la famille, se réunit une fois par an pour faire le point des actions. Ces travaux vont servir à rédiger le document de la politique nationale de la famille. Parlons littérature à présent, une nouvelle bibliothèque vient d'ouvrir ses portes dans la commune de Trècheville, une bibliothèque pour les tout-petits. C'est à l'initiative de l'ONG Livres pour Tous. À peine âgé de 10 ans et déjà accro à la lecture, Raymond élève en classe de CM2 à l'école Sainte-Augustin d'Aboboté d'y tirer avantage de la lecture. Quand je lis, ça me rend intelligent à l'école et j'apprends beaucoup de choses là-dedans. Gadjiko, elle aussi aime bien lire. Je lis le petit garçon bleu. Je connaissais ce livre avant. Dans le joli village de Koba, au cœur de l'Afrique, deux jeunes mariés qui s'aimaient tendrement. Mais malgré tout l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Pour que ces enfants puissent garder le goût de la lecture et exhorter d'autres à leur emboîter le pas, l'association des Livres pour Tous a ouvert une deuxième bibliothèque au rez-de-chaussée de la médiathèque de Trècheville, quatre ans après celle d'Adjami. Notre idée, c'est de créer beaucoup de bibliothèques dans les quartiers. Ces bibliothèques dans les quartiers populaires pour que les enfants aiment lire, les enfants vont avoir le plaisir de lire. Il a les livres, mais aussi nous faisons les ateliers des contes, ateliers d'écriture. Cette bibliothèque comprend une salle de tri, une salle d'études, une salle de lecture pour les élèves du secondaire, une salle pour enfants et un espace informatique. 5000 ouvrages de différents genres littéraires y sont présentés. On a des bandes dessinées, on a des mangas, parce que pour moi la lecture c'est ça, c'est ludique, donc ça peut aller du classique au BD en passant par le manga. On a des livres, des livres de documentaires aussi. Elle est ouverte du mardi au samedi et accueille les élèves de la maternelle à la terminale. 40 ans de vie artistique pour Marie-Rose Guiraud. Elle n'est plus à présenter cette pionnière du monde de la danse en Côte d'Ivoire, promotrice de la culture ivoirienne. On en parle avec Serge Collier. Son nom rime avec les arts vivants en Côte d'Ivoire. Rose-Marie Guiraud fait partie des artistes qui ont imposé l'art de la chorégraphie et de la danse. Cette danse qui puise dans les fondamentaux traditionnels pour se propulser. A l'heure de la célébration, après un parcours de 40 ans, c'est tout un parterre d'acteurs culturels qui est venu lui rendre hommage dans son temple de l'EDEC, l'école de danse et d'échange culturel. La joie, le bonheur d'être reconnu, le bonheur d'avoir la possibilité de m'exprimer. Je remercie toute la Côte d'Ivoire. On dit nul n'est roi dans son pays, mais moi je le suis. Je dois reconnaître que les gens m'aiment bien et moi aussi je les aime beaucoup. 40 ans c'est rien par rapport à ce que la Côte d'Ivoire m'a donné. 40 ans je dois donner encore. Tant que je vis, je donnerai jusqu'à dans ma tombe. Au cours de sa carrière, Rosemary Guiraud a formé des artistes. Parmi les plus connus, le chorégraphe Georges Montboy et le percussionniste Gaye Thomas. Les Guirivoires, sa troupe artistique, restent son véritable héritage à la culture ivoirienne. Ce groupe était donc à l'honneur. Après 40 ans, la fondatrice de l'EDEC, l'école de danse et d'échange culturel, mène toujours à sa barque. Sans répit, la mère des Guirivoires continue toujours de former des jeunes danseurs capables de représenter dignement la Côte d'Ivoire sur les scènes du monde entier. Hors de chenoux, près de 700 000 électeurs attendus aux urnes de mai en Guinée-Bissau, la campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle et des législatives est donc terminée. Deux ans après le coup d'État qui a plongé le pays dans une crise sans précédent, ce scrutin semble très attendu. Le redressement économique du pays en dépend. En Centrafrique, l'actualité est toujours marquée par des violences, même après l'annonce de l'envoi de 12 000 hommes par l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté jeudi à l'unanimité la résolution 2149, un feu vert pour le déploiement d'environ 12 000 casques bleus. La MINUSCA, formée de 10 000 soldats et 1 800 policiers, prendra ainsi la relève des 6 000 soldats de la force africaine. Ils viendront épauler les 2 000 militaires français de sangharis et 800 hommes de la mission européenne. Un renfort censé stabiliser un pays à la dérive. Il y a tellement de déplacés et le gouvernement ne fonctionne pas bien. Il n'y a pas de système judiciaire et la situation humanitaire est sérieuse à tel point que la situation est potentiellement explosive. Le gouvernement de transition conscient de ces lacunes demande plus de liberté pour assurer la sécurité. On a notre responsabilité. J'éritère ici le vœu de mon gouvernement, du gouvernement centrafricain, d'alléger ces sanctions concernant l'embargo sur les armes, ceci afin de pouvoir équiper nos forces de défense et de sécurité. Bangui, toujours en point à la violence, regrette que cette mission de l'ONU ne soit effective que le 15 septembre prochain, laissant planer une incertitude sur les 5 mois à venir. Du côté de l'ex-rébellion Séléka, regroupée pour l'essentiel dans l'est du pays, le sentiment est mitigé. Si les casques viendront pour amener la paix, la sécurité et puis rassurer les communautés, provoquer une réconciliation, c'est bien. On ne peut pas désamener ce métal. Ça, je n'accepte jamais quitte à mourir. Une mise en garde qui augure mal de l'avenir. A Bria, à 400 kilomètres au nord-est de la capitale, des militaires français et africains ont été pris à partie jeudi par de jeunes musulmans. Vendredi, la tension restait vive. La Guinée est toujours en proie à la tourmente, toujours dans la tourmente avec l'apparition du virus Ebola qui continue de multiplier ses victimes malgré les dispositifs mis sur pied pour endiguer l'épidémie. 157 cas suspect enregistré. Notons que Kinshasa se propose d'offrir son expertise à Conakry rappelant que ce pays a été le premier à faire connaissance avec ce virus mortel. C'était en 1976. La République démocratique du Congo n'est pas touchée à ce jour par l'épidémie de fièvre Ebola apparue il y a trois mois en Guinée. Mais les autorités de Kinshasa, conscientes du danger, se préparent à toute éventualité. Lors d'une réunion de crise, le ministre de la Santé a appelé au renforcement de la veille sanitaire aux frontières mais aussi à l'intérieur du pays. Les épidémies d'Ebola surviennent parfois dans plusieurs pays au même moment. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes à l'abri d'une épidémie qui peut survenir de l'intérieur. Les frontières terrestres sont très difficiles à contrôler mais les aéroports feront l'objet d'une vigilance sanitaire toute particulière. Le pays n'est pas en épidémie mais pendant cette phase il nous a permis d'être vigilants. Nous venons pour augmenter les seuils d'alerte les seuils de vigilance et à commencer par le point d'entrée qu'est l'aéroport international d'Injili. Le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1970 dans l'ex-Zahir et le pays a connu depuis plusieurs flambées du virus Ebola. Fort de cette expérience l'Institut national de recherche biomédical basé à Kinshasa a décidé d'envoyer quatre experts en Guinée placés sous la supervision de Jean-Jacques Mouyembe un virologue congolais de renom. Il faut que cette épidémie soit maîtrisée soit contrôlée par les Africains avant tout. C'est ça que le MES est en train de promouvoir cette capacité africaine nationale et même internationale dans la lutte contre les épidémies. du matériel de prévention et de lutte contre l'épidémie arrivée de l'étranger a commencé à être stockée pour parer à toute éventualité. Et puis des nouvelles de l'Ukraine avant de nous dire au revoir. Crimée toujours sous tension malgré les négociations. La tension en Ukraine. Le premier ministre pro-européen Arseniy Yatsenyuk s'est rendu ce vendredi dans l'est du pays pour tenter de trouver une issue à l'insurrection de quelques milliers d'activistes pro-russes. Ils occupent deux bâtiments officiels à Donetsk et à Lugansk. Moscou a promis de protéger à tout prix les populations russes de l'ex-URSS. Selon l'OTAN, 40 000 de ces hommes sont massés à la frontière avec l'Ukraine faisant craindre une invasion. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...